Musique Tout d'abord ça fait chaud au cœur parce que forcément on se sent reconnu par Valthus, par ses pairs, pour des belles missions, parce qu'on a pu correspondre à un moment donné aux attentes de Valthus et du client, ça fait vraiment du bien. On se sent plus fort et on se sent repartir avec plein d'énergie. Musique J'ai 58 ans, donc je suis dans une deuxième partie effectivement de carrière. J'habite Lyon et je fais essentiellement, pour le moment en tout cas, des missions en région parisienne. Donc je suis une DRH de transition nomade. Je suis vraiment focalisée sur la mission en semaine et du coup je rentre chez moi. Je retrouve mon mari, ce qui est une assise très importante pour moi. Et avec beaucoup de plaisir, mon chez-moi à Lyon, le week-end, dans les intermissions. Donc j'ai appris aussi dans cette manière de vivre ce métier, à trouver plus d'importance dans l'instant, les moments qu'on passe tant dans la mission qu'avec ses proches. C'est vraiment à chaque fois des moments forts où il faut être à fond dedans. Musique Je suis DRH de longue date, plus de presque 30 ans. J'ai découvert un peu le management de transition, d'abord en faisant appel à des managers de transition dans mon activité, pour des opérations d'ailleurs de restructurer nos départs. C'est vrai qu'en voyant pratiquer ces managers, je me suis dit, oui, un jour je vais faire ça. Je ne m'étais pas mis de timing, de planning pour devenir manager de transition, mais ça m'avait donné une perspective en se disant, on peut mûrir dans cette profession et trouver une autre façon de la pratiquer en enrichissant encore son parcours et en s'appuyant sur ses points forts. Le fait d'avoir eu une expérience très variée déjà dans mon parcours de DRH, dans plein de secteurs avec plein de contextes différents, me donnait un peu l'assise qui me permettait ensuite de me dire, oui, je vais pouvoir m'adapter, je vais pouvoir non pas déployer des recettes, ça ne marche jamais ça. J'ai plus confiance en moi pour m'imprégner complètement de l'entreprise dans laquelle j'arrive et la première mission a fait le déclic pour avoir envie de continuer. Ces missions, pour moi, elles ont été extrêmement ressourçantes, enrichissantes. J'ai découvert d'autres pratiques, d'autres contextes. J'ai beaucoup apprécié de travailler là-dessus avec Valtus. J'ai des points de comparaison parce que j'avais essayé par moi-même de trouver aussi des missions. J'ai beaucoup aimé travailler avec un associé qui cadre bien la mission, qui comprend, analyse et voit juste, en fait, dans les attentes du client. Donc, du coup, on est correctement, j'allais dire, positionné, on est dans la bonne attitude avec les objectifs clairs à atteindre. Donc, c'est très stimulant de travailler de cette manière-là. On se sent plus libre aussi, probablement, que lorsque l'on est en fonction, dans un cadrage institutionnel, avec des enjeux politiques parfois, ça permet d'aller toujours plus loin, de parfois se dépasser dans la mesure où on est sur des nouveaux challenges, dans des nouveaux contextes, avec des nouvelles personnes. Donc, moi, j'en tire un bilan très positif et je ne me vois plus retrouver une certaine routine d'un emploi fixe qui peut être très riche, mais je pense qu'il manque un peu cette envie, cet enthousiasme qu'on peut retrouver d'une mission à l'autre, vraiment. On est plutôt dans de l'arythmie, parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va exactement se passer. Donc, il faut accompagner plutôt le mouvement, tant dans la mission que dans les périodes qui vont justement être entre les missions, que ces temps personnels. C'est l'impression d'accompagner vraiment des tas de moments de vie intenses qui nous donnent de l'énergie, on se sent vraiment vivant. C'est très énergisant comme type de vie. Je trouve qu'il faut forcément des vraies qualités d'écoute, beaucoup de modestie quelque part, ou d'humilité. Parce qu'on n'est pas là parce qu'on peut délivrer des recettes, c'est pas vrai. On est là parce que notre parcours nous permet justement d'être tout en ouverture, de bien s'imprégner du client, du contexte, des gens que l'on rencontre, pour assez vite l'intégrer et le transformer en plan d'action et en réalisation. Je trouve que c'est vraiment le principal. L'écoute, l'imprégnation totale et une grande humilité pour réaliser la tâche. On a tous à gagner à se rencontrer dans ce cadre-là parce que rencontrer des managers de transition, ça permet de voir comment se vit une mission, comment la personne que l'on rencontre se l'est appropriée et arrive à le réaliser. Et je pense que ça ne peut que vous aider si vous hésitez encore à franchir le pas et si vous n'osez pas encore tout à fait. À vous, situez-vous dans votre rôle de manager de transition. Avec ce que vous êtes, en échangeant avec d'autres, vous allez trouver votre voie à vous.